Et ce mois-ci, c'est Les Gissons Mangetsu, avec Sonivan Gro qui est là-bas. Il est très sympathique et très inspirant. Vous aurez l'occasion de discuter avec lui entre chaque phase de Queen, comme d'habitude. Il y a des lots à remporter, donc des petits et des gros. Des gros pour enfants et des gros pour adultes. Parce que forcément, chez Mangetsu, il y a un certain vieux Gito qui fait un peu de rados. Combien de nouvelles sont répertoriées dedans ? Alors, à deux près. Il y a combien de nouvelles ? On va tenter. 10 ? 8 ? Non. Combien ? Non. Oui, c'est ça. Il y a déjà une nouvelle dans vos nouvelles. Bon, euh... Sous la lettre, c'est marqué, non ? Mais c'est trop longtemps. Oh putain, tu dois voir, c'est un peu comme si c'était un matériel. On y en a 10, il y en a 10. Bon, euh... C'est pas grave, on a suffisamment le bon tout le monde. Donc on va passer nos questions. Bon, celle-ci au moins, je suis sûre qu'il n'y aura pas de radique. Donc Coq de combat. Coq de combat. Quel est le nom des créatures que combat férocement le coq ? Ouais, c'est caillou. Ouais, c'est caillou. Alors attention, question historique. Quel est le premier ouvrage à avoir été publié par l'édition ? Là, on a la troisième question. Est-ce qu'on fait un quiz visuel ou pas ? Allez, c'est parti ! Alors là, il faut tous voir à l'écran si possible. Ouais, non, de toute façon, vu la qualité du truc. Voilà, donc en fait, on va vous proposer une reproduction. Il faudra trouver de quelle couverture. On n'a pas fait non plus à la fin de poche. De quel manga s'est extrait. Donc c'est pas le département de l'infisme qui a fait ça. C'est nous-mêmes avec Paint à main levée. C'est exceptionnel. Qu'est-ce que tu pourrais avec la flèche, s'il te plaît ? C'est quoi ? Ouais, c'est magnifique. Alors, tu peux montrer la véritable ensuite. C'est génial. C'est leur manga de foot. Il est à Namibé. C'est sûr. Il y en a encore plein des comms, ça m'entendu. Ah oui, c'était ça. Oui. Oui. Où est-ce que c'est ? Alors, dans le manga, les enfants d'Hippocrates. Je ne l'ai pas lu. Quel métier Mako exerce-t-il ? Le pédiatre ? Ouais, c'est ça, le pédiatre. Pour l'instant, ce n'est pas très bien. Je ne l'ai pas lu. Allez, la question. Ah non, on regarde les pangolos. Alors, c'est une question sur Junji Ito, sur Tomier, le premier qui a été édité par Monji Ito. Alors, il faut savoir qu'au début de chaque volume de Junji Ito, il y a une préface. Il s'est préfacé à chaque fois par quelqu'un de ses oeufs. Et là, sur Tomier, quel grand réalisateur de genre français a préfacé ? Il a fait oxygène sur notre fils. Ah oui. Ouais, c'est ça, Alexandre. Il ne faut pas être trop technique comme ça. Trop de détails. Alors, normalement, la réponse, c'est dans la question. En quel animal se change d'une des héroïnes, le ping-kong ? C'est bon. C'est bon. Voilà. C'est super beau. Merci. Alors là, c'est une question purement subjective. Donc, chez Monji Ito, ils édite notamment Junji Ito, qui est... Une légende, un mangaka. Mais ils ont un deuxième grand grand nom du mangaka dans leur catalogue. Donc, un mec légendaire. Je veux le nom de ce mangaka, en fait. Appel Monji Ito, ils ont un très très beau mec, qui est... Je t'ai répondu. C'est pas grave. C'est pas prévu. C'est pas prévu. C'est prévu. C'est prévu. C'est prévu. On n'est pas ok. Ok, 8. Alors là, on va en faire une autre visuelle. Et une, un peu tricky, pour un gros lot. Voilà. Je ne dis pas ce qu'il y a tant. Alors, parce que... Un gros lot ? Ouais. Là, on passe. C'est quoi ? C'est Sotanoken. C'est Sotanoken ? C'est Sotanoken. C'est Sotanoken ? C'est Sotanoken. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est bon. C'est pas cette douille. C'est pas cette douille. Non, mais là, un gros lot. Là, on va en faire pas trop de gros adh�. C'est pas cette douille. Je ne sais pas. C'est quoi ça ? C'est à voir. C'est à voir. C'est à voir. Bon, du coup, ça sera raconté à ce qu'il y a dans le gros lot. Qui a répondu ? La dernière question de cette session ? Ouais, mais qui a répondu et a eu la réponse ? J'ai pas suivi la question. J'ai répondu. Il y a un objet entre les grosses guillemets qui, quand il rentre en contact avec les gens, ça les rend... Bien sûr. Ouais, c'est ça. Et c'est la jeune femme, avec son bonnet, qui prend un gros lot. Un gros lot, oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, on est premier. Euh... Je repose encore deux, parce qu'il y a une question de choses. Oui, c'est ça. Encore deux questions pour des noms moyens. OK. Alors, attention. Très, très compliqué. Quel est le thème du manga Awashi ? Laissez-toi, laissez-toi. Je voulais le football. Le football ? Ouais, c'est ça. Bravo, sauf. Au bout de la troisième question dessus. Comment ça s'habitue ? OK. Bah donne, j'y veux, moi je prends. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si t'en veux pas, je prends. Merde, j'ai passé... Oui, c'est ça, c'est ça. Non, panique, c'est ça. Elle a dit quoi ? Elle a dit quoi ? Elle a dit quoi ? Voilà, donc on se retrouve dans... C'est pas compliqué. J'ai 35 minutes, 40 minutes pour un peu plus. J'ai trop de lots à gagner. Donc on a tendance. Sensor a été préfacé par quelqu'un qui a notamment créé le chef d'œuvre en jeu vidéo Metal Gear Solid. Donc qui est le bonhomme qui a préfacé Sensor et donc réalisé Metal Gear Solid ? C'est quand j'appelle lui. Il faut lever la main, monsieur. Donc je n'accepte pas la réponse. Monsieur. Exactement. Il faut lever la main. Oui bon, je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, il faut lever la main quand vous avez la réponse. Tout aussi. Encore une question. Nickel. Ensuite, on va passer à Soten no Ken qui est un préquel de Ken sur Yaron. Voilà. Dans le préquel, Soten no Ken, quel membre de la famille de Kenshiro est le protagoniste ? Je ne demande pas de nom, selon le membre de la famille. Exactement. Ok, alors il y a Mangetsu qui s'occupe de la superbe collection Butterfly Beast. Je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise. Il faut la dire, c'est vraiment génial. Et donc, du coup, dans Butterfly Beast, le personnage principal qui s'appelle Kocho a un alter-ego qui s'appelle... Ouais. Exactement le même sans le cas que c'est original. Et disait un moteur fluide, c'est vraiment super. Alors, une autre question, après on passera au superbe test visuel. Alors, est-ce que vous pouvez me citer deux noms de one-shot que Mangetsu a édité, et, or, je vous oublie les deux, sinon ce serait trop facile. Deux one-shots. Ah oui, j'en ai qu'un. Il en faut deux. On va attendre quelques secondes, monsieur. C'est jamais... Vous fudrez avec quelqu'un autre ? Ok, alors vous avez les deux ? Ouais. C'est un début de série, ce n'est pas un one-shot. Mais le premier est bon. Le premier est bon. Et dans le second, il y a aussi des animaux. C'est... Changement de question. Test visuel. Test visuel. Attention, rapprochez-vous, ça va aller très très vite. Et avec la flèche, tu vas sur... Qu'est-ce que c'est ? Pardon. Ouais ? Les enfants d'Hippocrate, le tome 1, je crois. Mais pourquoi je ne t'avais pas vu ? Bon, ne pas qu'il y ait encore des passiles après. Et regarde dedans, du coup. Est-ce que tu avais la réponse, toi ? Tu savais que c'était les enfants d'Hippocrate ? Ouais. Tiens. Tu as encore un truc. Ok. Donc là, on était à la cinquième question. Ça me va. À quel siècle se déroule l'action de Keiji ? Qu'est-ce que c'est ? Eh... En plus, on est tous... Non. Non. C'est elle. Exactement. Oh, ben voilà ! C'est pas défendu. C'est rien. 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 Ah, ben voilà. C'est rien. C'est rien. C'est rien. Dans la série Auachi. Comment s'appelle les personnes principales ? Comment s'appelle ? Comment s'appelle ? Comment s'appelle ? Non, je crois que c'est bon. Comment l'avance ? Oui ? Je suis repartie, tu veux qu'elle ait un tour. Je suis repartie, tu veux qu'elle ait un tour. Je t'en ai pas... Je t'en ai pas... Je t'en ai pas... Je t'en ai pas... Ok, alors une autre question sur K.I.J. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont dit K.I.J ? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont dit K.I.J ? Qu'est-ce que vous avez question ? Ok, alors K.I.J. Dans K.I.J. on suit un monsieur qui est un kabuki mono. Et au début du premier temps, on a dit ce que c'est qu'un kabuki mono. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est plus ou moins ça, mais c'est pas assez précis. C'est quoi la question ? C'est un masque... Un kabuki... Qu'est-ce que c'est ? Un kabuki... Un kabuki... C'est des groupes constitués de Ronin ? Non, non, c'est pas un groupe de Ronin. Parce que du coup, le personnel principal est tout soi. C'est un Ronin. C'est pas un Ronin ? Ouais ? C'est un guerrier qui protège l'empreuve ? C'est ? Un guerrier qui protège l'empreuve ? Ah, c'est vrai ! Alors, en soi, oui, c'est pas vraiment Ronin, c'est un mec qui protège l'empreuve, mais dans le monde de K.I.J., bon, en soi, t'as gagné, en fait. Parce que c'était plus ça, c'était un mec qui protège l'empreuve, mais ça même est... Donc c'était ça que j'attendais, mais en soi, c'est vraiment le mec qui... Dans K.I.J., c'est lui qui protège l'empreuve. C'est lui, c'est lui. Jean-Pierre, qui va à la gauche ? On est à combien ? Ok, question. Extrêmement compliqué. Combien de tomes de la série Coq de combat sont sortis à l'heure actuelle ? Oui. Deux ? Oui. Oui, le monsieur en bleu n'a rien gagné, il a dit deux. Est-ce que vous aviez entendu la réponse ou que vous avez triché, monsieur ? Ok, bon, vous avez triché, mais c'est pas grave, ça passe. Alors, l'auteur des enfants d'Hippocrate, qui est un super manga, est notamment connu pour avoir écrit une autre série, mais qui n'est pas chez Mangetsu. C'est quoi la série ? Ah, oui ? Le bateau de Thézé ? Exactement. Alors, je t'interroge pas, mais t'as déjà répondu tout à l'heure ? Non. Là, on joue sur un gros long. Un gros long. Un gros mot. Oui. Ok, bon, merci, vous êtes fidèles à Mangetsu. Dans The Highest Guy and The Cool Girl. Vous voyez ce que c'est ? Ok, non ? C'est ça. Alors, non, on ne triche pas. Alors, voilà, c'est ça. Donc, dans The Highest Guy and The Cool Girl, quel est le nom de l'espèce dont le héros est-il indescendant ? Alors, est-ce que tu as le nom légendaire ? Non. Bon, en soi, tu as raison. Donc, un mini-niveau. Et sinon, pour... C'était Yuki Onna. Et, euh... Bon, on va faire le contraire. On va faire 11 questions, on va déranger la règle. On va faire un autre petit test visuel. Attention, ça va aller très vite. C'est bien fait, franchement. Ouais, si, si, tu le reconnais, franchement. C'est beau, hein ? C'est beau, hein ? Un gros. Et, euh, une 11ème question. Bah, voilà, sur Shigaïmé, parce qu'apparemment, tu les reconnais plus. Quel genre de créature ? Un vampire ? Ouais. Un vampire ? Ouais. Ouais, mais, enfin, Shigaïmé, c'était pété, c'était vampire. Donc, il y aura une autre salle dans...